What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay commenté en live sur Destiny, on va jouer avec une arme qui a été oubliée pour les possesseurs de Xbox, c'est une exclusivité PlayStation, celle que j'ai en main, vous voyez le lapin de Jade pour ceux qui connaissent pas, voilà en fait cette arme elle est sortie franchement il y a... je sais même plus, le roi des corrompus non, je sais même plus avec quoi elle est sortie, cette arme, et à l'époque, donc ils avaient dit que c'était une exclusivité d'un an pour les possesseurs de PlayStation, et à la finale, bah, sur Xbox, ils l'ont jamais eu, et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un petit gameplay avec, et en même temps on va parler des exclusivités parce que c'est vraiment abusé, oh là il y a un petit décalage de connexion là, c'est pas moi, ok c'est bon, vous voyez elle fait vraiment très mal, la cadence est très faible, mais au niveau de l'impact il est vraiment assez important, Ah dommage, il y en a un qui est arrivé derrière moi, je sais pas où ce que fait mon escouade, je sais pas où ils sont partis, enfin bref, je disais donc du coup que cette arme était complètement oubliée, et je voulais faire une vidéo pour vous parler également d'une exclusivité qui vont ressortir sur Destiny 2, vous le savez, Destiny 2 restera une exclusivité PlayStation, du coup, alors déjà, mon avis, déjà mon avis, qu'est-ce que je pense de tout ça, je trouve ça vraiment dommage, alors, qu'il y ait une exclusivité, non, parce que voilà, il y a d'autres jeux qu'en ont, hein, sur Xbox, il y a tous les jeux EA sur Xbox qui sont exclusifs, qui sont exclusifs, oh là là, le mec il a du mal à parler, c'est très très dur de... de parler et de jouer en même temps, on va essayer de faire au mieux, là-bas, il y en a un. Voilà, tu meurs, hop, elle fait vraiment très mal, et du coup, dommage, et du coup, voilà, je trouve ça vraiment dommage que l'exclusivité, en fait, soit aussi longue. Faut savoir que pour Destiny 2, l'exclusivité va rester, en fait, de un an, donc voilà, vous aurez, en gros, l'assaut, le sniper qui va sortir, et tout ça, ok, je viens de spawner le jeu, merci le jeu, t'es super, donc du coup, elles vont rester un an, donc le sniper, il y a une map PVP, il y a un assaut, tout ça, voilà, ça va rester pendant un an, et je trouve ça vraiment dommage, c'est vraiment très long, alors, en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé, en fait, le partenariat entre Sony et, du coup, et Bungie, tout simplement. À la base, Bungie, donc, cherchez des fonds pour développer Destiny, voilà, comme tout jeu, comme beaucoup de jeux, ils cherchaient des fonds. Oh là là, pas de shoot, pas de shoot ! Oh, j'ai aucun shoot ! Du coup, je reviens, je vais vous expliquer ça bien clairement, en gros, Bungie, pardon, cherchait directement un partenariat pour pouvoir avoir des fonds pour développer Destiny, qui a un jeu qui demandait, voilà, quand même, des fonds assez énormes pour être développé. Du coup, à l'époque, Bungie, vous le savez certainement, développait les Halo, avant que Halo soit repris par, alors, je sais plus qui c'est qu'il est, 313, ou je sais plus, enfin, voilà, je vais peut-être me tromper, je préfère pas dire de conneries, en tout cas, voilà, sachant les deux studios, quoi qu'il arrive, et du coup, Bungie, qui développait Halo, et vous le savez, Halo est un jeu exclusif à Xbox, a cherché donc des fonds et s'est tourné vers Microsoft, puisque par le passé, ils avaient fait directement un partenariat pour Halo. Et à ce moment-là, Microsoft a dit, non, on a déjà trop de partenariats, on peut pas vous prendre avec Bungie, avec Destiny. Et du coup, Bungie, eux, s'est retourné vers directement PlayStation, et PlayStation a dit, ok, pour le partenariat, voilà. En gros, si aujourd'hui, vous avez pas les armes exclusives sur Microsoft, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est directement Microsoft qui a refusé l'exclusivité avec Bungie, et donc Sony a profité de l'occasion pour faire ce partenariat. Voilà, donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, Sony, ils font chier, etc., Sony, ils ont juste récupéré le bébé, les gars, à la base, c'est Microsoft qui a fait l'erreur de ne pas prendre, tout simplement, l'exclusivité auprès de Bungie, et donc de Destiny. Ça fait très mal, c'est un. Voilà, du coup, beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui. Oh ! Comme dans chacune de mes vidéos en PVP, je tombe dans le bin, alors là, j'ai fait un truc. Bref. Donc, ouais, je vous disais, cette arme, en fait, elle a vraiment une cadence qui est très très faible. Hop, casse-toi. Ok, là, c'est très très dur. Quand vous avez deux joueurs à courte distance, comme ça, c'est très très dur de les éliminer avec cette arme. Voilà. C'est un délire. J'ai vraiment, je sais pas pourquoi je galère autant. J'espère qu'il y aura moins de map, il y aura des trous comme ça, mais bon, je ne m'y attends pas trop, mais c'est un délire. Je sais pas pourquoi je galère autant sur les sauts comme ça. Il y en a qui se foutent de ma gueule dans les commentaires. Je vous ai vu, les mecs. Il y en a qui se foutent de merde, vous avez raison. Oh, ça fait vraiment super mal. Allez, on enchaîne. Je suis mort. C'est assez immobile, vous voyez, ils tiennent les lignes. Maintenant, c'est beaucoup comme ça en PVP, j'ai remarqué. Et c'est hyper désagréable à jouer. Avant, ça rochait dans tous les sens. Maintenant, les gens se battent les coups. Ils préfèrent enchaîner les frags et faire un bon ratio. Ok, il y a eu la base, il y a eu. J'ai eu chaud, il aurait pu me tuer. Il aurait dû me tuer. Vous êtes sans tête. Plus que 5 minutes. Hop, allez les gars. On prend les positions là. J'ai pas le temps pour le monde d'assaillant. Je m'en doutais. Je l'ai entendu, le mec, ça va échequer avec le coup d'épaule. Direct. Allez. Et ouais. Ça arrive dans le coup. C'est-à-dire que quand tu prends quelques balles de ça, ça pique. Voilà, tu sens que l'arme... Il n'y a pas un tout au fond là-bas, non ? Et c'est une arme, voilà, c'est une arme vraiment qu'on croise énormément nos iris. Notamment, vous savez, l'autre jour, quand il y a eu le point du jour là. Quand il y a eu le point du jour, l'autre jour. Franchement, les gars, à chaque fois qu'on croise soit cette arme, soit l'autre là. Attendez, je crois que je l'ai dans mon inventaire, celle d'Osiris là. Ouais, celle-là, œil ardent. Oeil ardent expert ou... Je crois qu'il vient en super bien. Putain. Putain. Allez, les gars. Le squad, elle ne fait pas grand-chose là. Je le mets parce qu'il est temps que je le mette, tout simplement. On va attendre sur la ligne. Bien joué, bien joué. Tirer les leçons à cet échec. Oh, il m'a collé. Sale. Je ne vais rien dire parce que c'est le rôle de la radiance. Mais bon, ça me saoule, les collantes aussi. Vivement... Vivement Destiny 2, les collantes à one-shot remplis. Enfin, ouais, de toute façon, on verra bien, mais... Bon, du coup, je pense qu'on a fait une partie pas trop dégueulasse. Vous voyez, un arme, surtout sur des maps comme ça, qui sont assez ouvertes, assez grandes. Voilà, 29 frags, c'est pas dégueulasse. 1,81 de ratio. On a noté un petit matador. Voyons voir un petit peu. De toute façon, j'ai déjà... Ah, contrôle de full, c'est pas mal. Ah, merde. Je suis con, je ne peux pas le regarder encore pour l'instant. On va attendre. En tout cas, 29 frags. Ouais, c'est dommage qu'on la perde. En tout cas, voilà, vous avez pu voir cette arme. On va faire une deuxième partie, du coup. Autant vous proposer un petit peu plus de gameplay sur cette arme. En tout cas, pour revenir un petit peu sur les exclusivités. Franchement, moi, je comprends que les joueurs Xbox se plaignent. Une exclusivité de un mois ou deux mois aurait été vraiment beaucoup plus pertinente, à mon avis. Surtout que, voilà, là, vous payez le même prix, les DLC, que nous. Et là, vous avez du contenu en moins. Par exemple, cette arme-là, vous ne l'avez pas eue. Il y a des maps PVP que vous n'avez pas non plus. Enfin, voilà, il y a des choses que vous n'aurez jamais sur Destiny. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'on avait dit à la base que c'était un an l'exclusivité. Et finalement, elles n'ont jamais débarqué. Voilà, Bungie n'a jamais communiqué là-dessus. Ça, je trouve vraiment dommage de faire ça. Voilà. Je vous comprends un petit peu. En plus, c'est des armes. Vous voyez, franchement, elles sont super intéressantes à jouer. Bon, au niveau du PE, je n'en parle pas. Ça ne sert à rien. Mais au niveau du PVP, elle est vraiment très intéressante à jouer. D'ailleurs, on n'a pas parlé des paires. Comment parler ? Donc, on a sale enthousiaste. Augmente la vitesse de recharger cette arme lorsque le chargeur est vide. On a chargeur augmenté. Donc, vous avez plus de balles. Sinon, rechargement rapide ou lunettes personnalisées. Mais bon, voilà, vous avez un zoom plus puissant. Je ne suis pas trop trop fan. Et après, on a plénitude. Si vous infligez des dégâts, etc. Sa stabilité augmente. Et là, j'ai mis contrôle de dérive. Le recul est davantage prévisible et contrôlable. La portée est pénalisée. Mais bon, la portée, vous voyez, elle est vraiment énorme sur cette arme. Qu'elle soit un petit peu pénalisée. Je ne trouve pas ça vraiment très, très grave. Après, si on avait balistique atténué ou balistique de combat rapproché. Franchement, pour moi, contrôle de dérive est beaucoup plus intéressant à jouer. C'est une arme, franchement. Je ne vais pas vous mentir. Quand on fait de l'Osiris, ça m'arrive de faire pas mal de l'Osiris en ce moment le week-end. Je fais de l'Osiris et je tombe contre une escouade qui est assez immobile ou qui joue en fond de map. Je la sors directement. C'est une arme qui fait excessivement mal. Au moins, les joueurs de Xbox, vous avez l'occasion de voir un petit peu ce qu'elle donne. Je sais également que sur PS4, il y a des gens qui ne l'ont pas. Tout simplement parce que Xur ne la vend pas déjà d'une. Puisque Xur ne peut pas la vendre. Xur, il propose les mêmes armes sur PS4 et Xbox One. Du coup, il ne peut pas proposer le Lapin de Jade. Puisque Lapin de Jade n'est pas sur Xbox. Voilà, donc il faut obligatoirement la looter via des engrammes. Voilà, c'est pour ça que ceux qui n'ont pas cette arme, n'hésitez pas à acheter les 3 deniers tous les vendredis chez Xur. Au moins, vous aurez une occasion de la looter en activant ces 3 deniers. Sinon, les Nuits Noires, les Reds, les Corporates, etc. Franchement, moi, je l'ai looté un paquet de fois. Je ne vous mens pas, je ne l'ai pas qu'au moins une bonne douzaine de fois cette arme. Je pense que c'est l'arme que j'ai le plus looté dernièrement. Et voilà, en tout cas, c'est une arme qui fait vraiment très mal à ceux qui sont sur PS4. N'hésitez pas à farmer pour essayer de la récupérer. Et voilà, ceux qui sont sur Xbox, dommage pour vous. Franchement, c'est dommage parce que c'est vraiment du contenu en plus qui aurait pu être sympa pour vous de découvrir. Et finalement, vous n'aurez jamais. J'espère que sur Destiny 2, ils vont rectifier le tir. Je sais que l'exclusivité va rester d'un an. Quoi qu'il arrive, ce sera un an. Après, j'espère qu'ils n'oublieront pas de mettre les armes comme ils ont oublié de le faire sur Destiny. Je trouve ça vraiment dommage. Enfin bref, on tombe sur le jardin suspendu. Ça va être la deuxième partie. On va sur deux parties. Je pense que c'est plutôt pas mal. On va prendre l'extérieur. Oh, j'aurais pu tuer les deux. Je vais toucher un. Alors. Let's go. Cette map-là, elle est un peu plus restreinte. Ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir que je prenne des lignes. Mais bon, on va les prendre. On va les prendre. Allez, on prend B, les mecs. Ah, putain. Il ne faut pas que je joue comme ça, là. Je me mets trop à découvert. Ça va être beaucoup plus dur. Franchement, la partie d'avant, j'ai fait une très bonne partie avec cette arme. C'était pas dégueulasse. 29 frags. Pendant cette partie-là, je ne pense pas que j'en prie autant. Ouais, tu meurs. Range ton pistolet. Range ton pistolet. Range ta bulle. Je suis mort ? Je suis mort ? Il y a un marteau, je crois. Je ne sais pas s'il est avec nous ou pas. Je n'ai pas vu. S'il est avec nous. Dommage, dommage, dommage. Ouais, c'est très dur. Il y en a deux qui vous tirent dessus en même temps. C'est très, très dur de rivaliser. Il faut savoir aussi, j'ai vraiment hâte de Destiny 2. Vous voyez, il est super comme ça. Quand on fait du 6v6, il y en a beaucoup trop. Dommage, il n'y avait pas eu le temps de passer à l'attaque de mêlée. Il y a vraiment beaucoup trop de super quand on est en 6v6. Il y en a plein qui se plaignent. Le mode de jeu, c'est que ce soit que du 4v4. Je vous jure que le 4v4, c'est beaucoup plus adapté à Destiny. Je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent comme ça. Ok. Insta, loin, go. Je tombe encore une fois dans le vide. Vous remarquerez, je crois que ça fait 3 fois en 2 parties. Je pense que c'est mon gros pont négatif dans ce jeu. Ok. Oh, munitions lourdes, on n'a même pas vu ça. Disponible. Zone B, sécurisée. Il a spawned dans ma grenade, je crois, le pauvre. On va le mettre le super. Zone A, sécurisée. On a repris les orbes. On a eu le temps de reprendre les orbes. Bon, allez. Tiens, meurs. Avec tes collantes, là. On ne touche pas mes coups équipiers, mon gars. Ah, ok. Victoire imminente. Zone A, perdue. L'ennemi a capturé la zone A. Merci, mon pote. Zone capturée. Cible éliminée. Au travail. Bah ouais, mon gars, qu'est-ce qui t'arrive ? Bon, bonne partie encore une fois, je ne pensais pas, ça a bien fini finalement. Et franchement, ce Limpin Jad, moi j'adore cette arme. Par contre, je ne vais pas vous mentir, vous avez bien vu, à chaque fois, je rushais pas trop. J'essaie quand même de maintenir une distance entre moi et l'ennemi. Tout simplement parce que vraiment, au corps à corps, cette arme, elle est impossible. C'est un délire. Le temps que vous balayez l'écran, c'est un délire. En tout cas, franchement, de bonne partie, c'est pas dégueulasse. Ah, il a looté à mauvaise volonté. Ouais, il n'est pas terrible. C'est pas trop mal, franchement, c'est pas trop mal. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je voulais également vous parler. Voilà, vous parler tout simplement. On est à la fin de décennie, je ne vais pas vous mentir. Il y a des vidéos que j'ai vraiment plus envie de faire, style les vidéos. Vous savez, des meilleurs rôles de la semaine. Ça ne m'intéresse plus du tout de les faire. Ce matin, j'étais parti pour la faire, pour tout vous dire. J'étais parti pour faire cette vidéo. J'ai fait le tour des factions et ça me gonflait parce que je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà toutes les armes qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les rôles forcément à la tour. Et ça me gonfle un petit peu. Je perds la motivation tout simplement parce qu'on est à la fin du jeu. Je préfère nettement vous proposer un gameplay en PVP où je prends vraiment plus de plaisir. Vous voyez, à jouer, à prendre une arme. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez cette vidéo. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéo. Je prends une arme et voilà, je pars directement en PVP. Donnez-moi également des petits exemples d'armes que je pourrais notamment utiliser. Je sais que dans pas longtemps, je vais essayer de jouer un petit peu à l'arc des parjures. Je n'ai jamais joué avec cette arme. Je vais essayer de rejouer un petit peu avec. Et pourquoi pas, donnez-moi des idées de vidéos parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de boulot. On est en train de rénover un appartement. Aujourd'hui, je n'y vais pas parce que c'est canicule. Du coup, je préfère rester à la maison tranquillou. Mais voilà, j'ai pas mal de taf à ce niveau-là. Je n'ai pas forcément des idées qui me viennent à l'esprit. Pourquoi pas, vous en avez peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à m'en donner. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager tout ça en l'espace des commentaires. Je voulais vous parler un petit peu à la fin de cette vidéo. Je perds pas mal de motivation à faire des vidéos du style même Xur. Xur, je la fais parce que les gens la demandent. Mais Xur, concrètement, moi, j'attends plus rien de Xur. Mais voilà, c'est comme les rôles de la semaine. Je pense que je ne vais plus les faire. Hormis s'il y a un god roll. On voit une arme qui est vraiment OP. Pourquoi pas, je vous ferai la vidéo. Puis pourquoi pas l'acheter. Puis l'utiliser en PVP directement derrière. Ça pourrait être assez intéressant. Mais je ne pense pas vous faire ce genre de vidéo par la suite. Pourquoi pas faire beaucoup plus de PVP. Je pense que voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'il reste à faire dans le jeu. Le PVP. Même les raids, je ne les fais plus. Je ne fais vraiment que du PVP ces derniers jours. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ces deux gameplays avec le lapin de Jade. Je vous dis à très bientôt les potes pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss !